Bonjour et bienvenue à cette présentation de la formation personnelle en décodage intuitif et autoguérison. Mon nom est Sylvain Blanger et je pratique la thérapie intuitive depuis plus de 25 ans. J'ai également enseigné depuis plus de 15 ans la thérapie intuitive tant concernant le décodage intuitif que les techniques de déprogrammation de la mémoire que les techniques de soins psycho-énergétiques s'inspirant les guérisseurs. Alors j'ai souhaité finalement proposer une formation personnelle car je constatais combien les gens étaient fascinés par l'idée d'être un guérisseur, par l'idée d'être un clairvoyant, d'être un médium, d'être capable de canaliser des informations provenant de sources d'intelligence supérieures. Je constatais combien ces gens étaient fascinés par le rêve, le rêve de finalement accéder à cela s'ils avaient les talents, s'ils avaient les dons, s'ils avaient la capacité de faire cela. Mais tout cela leur apparaissait tellement impossible que je me disais il faudrait bien quelque part proposer un enseignement qui leur donnerait les outils, leur donnerait les outils afin d'arriver à comprendre que le décodage intuitif n'est pas simplement qu'une fascination, n'est pas simplement qu'un rêve, que c'est un outil que tout être humain devrait posséder, que tout être humain devrait être en mesure d'acquérir pour la simple raison que ces outils que l'intuition permet de développer concernent l'être humain dans sa pureté, dans sa plus belle beauté intérieure. Je m'explique. J'ai constaté que quand on se met en relation avec l'intuition, on est en fait en train de se mettre en relation, en communication avec la vie, la vie avec le grand V, avec l'intelligence, la sagesse universelle. Et en faisant cela, ce qu'on découvre, c'est que nous en tant qu'être humain, on fait partie de cette vie, on est animé par cette vie. Et que quand on commence justement à faire un voyage à l'auteur de soi pour découvrir la vie qui est en nous, non pas avec notre tête, mais avec notre cœur, avec notre capacité justement de nous mettre en relation avec la vie qui anime chacune des cellules de notre corps, on commence à comprendre finalement qu'il y a quelque chose, une force universelle, puissante, émerveillante qui est là à tout instant, à tout moment à l'intérieur de moi-même. Il suffit simplement que je me mette en condition pour me rendre réceptif à cet univers merveilleux. Alors la formation personnelle en décodage intuitif et autogréison a justement pour objectif de vous donner l'opportunité de pouvoir développer cette habileté-là étape par étape. Vous avez donc accès au module 1 de la formation, par exemple, en vous inscrivant gratuitement sur le site www.développementconscience.com. Alors, en vous inscrivant sur ce site, vous accédez justement par mail à un module, le module 1, qui va vous donner l'opportunité de découvrir les techniques de base permettant le décodage intuitif. Très brièvement, je vais vous présenter chacun des modules afin que vous puissiez avoir une idée de la formation. Donc, le module 1 va vous inviter justement à découvrir ce qu'est la pratique de l'enracinement. La pratique de l'enracinement est une façon de se relier aux énergies telluriques de la Terre et aux énergies cosmiques du ciel, afin que vous puissiez devenir un canal. Un canal d'énergie grâce auquel la Terre et le ciel vont circuler en vous. Ces deux énergies qui circulent en vous font de vous une antenne vibrante, de plus en plus vibrante. Et cette vibration qui est en vous, vous amène à élargir votre champ de conscience, à faire en sorte que dans votre cœur, vous ressentiez, voyiez, entendez, une expression rayonnante et lumineuse très puissante qui prend forme. C'est à l'aide de ce soleil rayonnant lumineux que vous allez pouvoir développer votre habileté intuitive. Ce soleil rayonnant lumineux est l'expression de la sagesse intelligente et intuitive qui se manifeste dans l'univers. Et quand vous êtes en mesure de vous syntoniser à ces deux énergies, celle de la Terre et celle du ciel, et que vous pouvez la faire circuler à travers vous, vous comprendrez que vous êtes dans un processus de santé optimal. Puisque quand l'énergie circule sans aucun obstacle, cela veut dire effectivement que vous avez un potentiel santé maximal. Donc, vous comprendrez que la pratique de l'enracinement, quoique toute simple, vous donne accès justement à une base de connaissances sur vous-même qui est immense. Le simple fait de vous relier régulièrement à la Terre et au ciel vous permet simplement donc de favoriser une circulation énergétique dans votre corps qui sera la plus efficace possible. Vous allez aussi à travers cette pratique constater qu'il y a des obstacles, des blocages, des perturbations que vous allez percevoir tout au long de votre pratique. Ces blocages et perturbations sont là pour vous enseigner quelque chose. Elles ne sont pas là pour vous dire « je suis bloqué ». Ils sont là vraiment pour vous dire « il y a quelque chose qui ne va pas dans cette région, j'aimerais ça que tu y vois ». La beauté de cette pratique de l'enracinement est vraiment une technique de préparation. Donc, d'une part, elle nous amène à nous sentir mieux dans notre corps par le fait que l'énergie circule mieux. Elle nous permet de devenir plus conscient de nous-mêmes par le fait que comme l'énergie circule mieux, nous sommes plus conscients, plus vivants, plus en harmonie avec ce qui se passe en soi. Donc, on est plus connecté avec nous-mêmes. En plus de cela, lorsqu'on est capable de bien expérimenter la présence de la Terre et du Ciel dans notre cœur, on est en mesure d'utiliser ce soleil rayonnant lumineux dans notre cœur comme un support nous permettant de voyager à l'intérieur de soi. Et ce voyage-là va nous permettre donc de constater que cette lumière qui est dans notre cœur va révéler sa sagesse et son intelligence pour nous mettre en relation avec les messages que notre corps souhaite nous communiquer. Donc, c'est vraiment toute simple et vous voyez combien elle nous ouvre la porte à une découverte. La découverte justement de cet univers dont je vous parle, qui est l'univers intuitif, qui est un univers méconnu, qui est un univers finalement qui nous éloigne souvent du bon sens parce qu'on a l'impression que l'éducation c'est quelque chose d'un petit peu qui n'est pas vraiment logique, qui n'est pas vraiment concret, tangible. Alors que dans l'enseignement que je vais vous proposer, vous allez découvrir qu'effectivement, cet enseignement-là n'est pas nécessairement logique, il est intelligent, ce qui n'est pas la même chose. Et que cet enseignement intelligent nous met en relation avec une forme de langage intelligent différent de celui que nous sommes habitués d'avoir et d'acquérir. Et c'est ça un petit peu que vous allez découvrir à travers cette pratique de l'enracinement très sommairement, bien évidemment. Vous allez aussi découvrir que l'enracinement permet à partir de la région du cœur, lorsque ce soleil rayonnant lumineux est présent dans le cœur, que l'énergie va pouvoir circuler de mon cœur vers mes mains et de cette façon-là, je vais pouvoir travailler en énergétique sur moi-même ou sur un partenaire. Vous comprenez ici que tout est simple, il n'y a pas de complications. Il suffit simplement de reconnaître que quand je suis une antenne qui vibre, que l'énergie de la terre et celle du ciel circulent en moi, que je me relie dans mon cœur avec ces deux énergies-là, je deviens finalement un être intuitif capable de soigner et de guérir. Alors la pratique de l'enracinement va vous faire découvrir cela et va vous amener progressivement à constater qu'il est possible de pouvoir justement développer son décodage intuitif grâce à cette présence dans notre cœur de ce soleil rayonnant lumineux. C'est alors que vous allez constater que de ce soleil, vous allez pouvoir projeter de la lumière dans votre corps. Et la lumière qui va se manifester dans votre corps va révéler à vous des manifestations, qu'elles soient d'ordre visuel, sensitives ou encore finalement auditives, vous allez constater que votre corps va commencer à vous parler. Et le corps qui souhaite communiquer avec vous est un corps de sagesse et d'intelligence. C'est un corps qui a un désir réel que vous puissiez vous réunifier à lui. Car souvent, lorsqu'on met de la lumière dans une région qu'on perçoit perturbée, souvent cette région qui est perturbée, elle est dans un désaccord avec nous-mêmes. Elle se trouve dans une position où elle n'est pas en pleine harmonie avec soi. Elle nous tend la main. Et en nous tendant la main, elle cherche à se manifester à nous par des perceptions, qu'elles soient visuelles, auditives ou sensitives. Si moi, je demeure dans une position de témoin, je vais être capable d'observer ces perceptions, être capable de communiquer avec elles en leur demandant simplement quel est leur message, qu'elles seront à me transmettre, etc. Je vais constater que ces manifestations imaginaires vont être en mesure de communiquer avec moi, de me répondre. Et si elles me répondent, je vais commencer à avoir un dialogue avec chacune d'elles, me permettant d'enrichir ma compréhension de ces régions-là. Et puis, évidemment, à partir du moment où je comprends que ce dialogue-là commence à prendre forme, que je commence à comprendre que mon corps peut communiquer avec moi, que je peux accéder à une forme de sagesse intuitive qui est omniprésente en moi et que je peux donc converser avec elle d'une façon régulière, je vais commencer effectivement à aborder le module 2 de la formation personnelle. Dans ce module 2, je vais constater qu'il est possible, justement, de déprogrammer. Mais qu'est-ce que c'est que déprogrammer la mémoire ? C'est de prendre conscience qu'on a souvent tendance, nous, à s'identifier à notre corps, à nos pensées, à nos émotions, à notre énergie vitale. On a souvent tendance à dire, j'ai une maladie, je suis comme ceci, je suis comme cela. On y identifie complètement. Dans la déprogrammation, ce qui est proposé, c'est de se rappeler que dans la pratique de racinement, nous devenons témoins. Et en étant témoins, qu'est-ce que l'on fait ? C'est que l'on observe ce qui se passe dans notre corps. Cette observation me permet justement de constater que les manifestations imaginaires qui vont se présenter à moi, qu'elles soient visuelles, auditives ou sensitives, vont finalement donc avoir des messages à me transmettre et je vais pouvoir communiquer avec chacune de ces manifestations-là pour échanger. Quand je vais arriver à comprendre la raison d'être d'une perturbation ou d'un blocage, je pourrais m'arrêter là en me disant, ben voilà, je sais pourquoi j'ai mal, je sais pourquoi j'ai des douleurs, je sais pourquoi ça ne va pas bien dans ma vie. Mais la déprogrammation, elle nous propose autre chose. Elle nous dit, ok, maintenant tu le sais, ça serait peut-être bien de résoudre le problème. Qu'en penses-tu ? C'est là que la déprogrammation devient une clé fondamentale dans la pratique intuitive. Alors, évidemment, c'est une introduction, lorsqu'on est au module 2, d'arriver à cette capacité de déprogrammer. Mais on est déjà capable de comprendre que les perceptions qui se manifestent dans mon corps sont des manifestations de besoins qui sont en moi. La déprogrammation va consister justement à répondre aux besoins qui se manifestent à moi afin que ces besoins-là se transforment en autre chose. C'est-à-dire que si moi j'ai soif et que je prends un verre d'eau, ben je n'ai plus soif. Et si je n'ai plus soif, ben je peux passer à autre chose. Alors, la déprogrammation, elle consiste justement à donner au corps ce qu'il a besoin pour lui permettre donc d'accéder à autre chose, de passer à une autre étape. Quand elle passe à une autre étape, j'ai accès à de nouvelles informations. Ces informations me guident et m'orientent et me donnent un cheminement, une voie, un chemin à suivre pour parvenir à me sentir de plus en plus en paix et en harmonie avec moi-même. Ensuite, vous allez découvrir la technique de l'accueil, qui est une technique merveilleuse. C'est la technique de l'amour. C'est la technique dans laquelle on reprend conscience que c'est qu'aimer. Évidemment, vous allez me dire, ben oui, moi je sais aimer. On a tous déjà aimé quelqu'un dans notre vie. Du moins, je l'espère pour vous. Et dans cet acte d'amour, ben évidemment, on a senti ce sentiment de proximité qu'on a avec la personne. On est senti unifié avec cette personne. On sentait que nos frontières corporelles se dissolvaient en présence de cette personne. On se sentait complètement unifié avec cette personne par moment. La technique de l'accueil, c'est une technique effectivement qui vous fait expérimenter tout ce que je viens de vous présenter, mais d'une façon artificielle. Quand je dis artificielle, c'est un mot pour caricaturer la chose. C'est-à-dire que je peux très bien faire la technique de l'accueil avec une personne que je ne connais pas. Et si je fais cela, je vais donc lui faire expérimenter l'amour. Un amour universel. Un amour qui n'est pas personnel. Ce n'est pas moi qui aime cette personne-là. C'est moi qui va utiliser l'énergie d'amour qui se trouve dans mon cœur pour l'orienter, la diriger vers cette personne-là. Et à travers l'acte d'aimer que je vais lui transmettre, je vais chercher à l'accueillir. L'accueillir, c'est-à-dire d'un point de vue énergétique. Imaginez justement que des bras énergétiques vont envelopper mon partenaire, envelopper la région plutôt, excusez-moi, et l'amener tout doucement dans mon cœur. Alors tout ce processus-là, on pourrait se dire, c'est facile, je vais commencer à le faire, c'est logique, on le fait, c'est tout. Non, non. Vous allez comprendre à travers cette pratique-là qu'il y a une forme de loi dans l'univers qui fait qu'on ne peut pas s'unifier avec une région avec laquelle on n'est pas en harmonie, avec laquelle on n'a pas pris le temps de reconnaître les besoins, avec laquelle on n'a pas pris le temps de développer une véritable relation. Un peu comme dans une relation amicale. Je pourrais très bien dire, ah bien ça c'est un très bon ami à moi et je vais le prendre dans mes bras, alors que cette personne-là ne me connaît pas. Évidemment, cette personne-là me dirait, peut-être que je suis ton ami, mais présentement je ne te connais pas, peut-être qu'un jour on le saura, mais il va falloir que tu passes par l'étape première qui est d'apprivoiser la relation avec moi. C'est exactement ce qui va se passer avec cette technique-là. On découvre justement qu'on a beau vouloir s'unifier à soi, c'est tout à fait normal, cette unification va se faire à travers un processus, comme si notre corps nous demandait de nous faire la preuve qu'on est véritablement prêt à l'aimer. Donc la technique de l'accueil est un processus qui se fait par étapes et qui doit être répétée souvent pour parvenir à vraiment favoriser cette réunification-là avec la région avec laquelle nous étions en désaccord. On peut le faire, cette technique d'accueil, on peut le faire avec nous-mêmes, dans notre globalité. C'est-à-dire qu'on peut apprendre simplement à s'aimer globalement, c'est-à-dire qu'on va simplement s'accueillir et observer qu'est-ce qui se passe tout au long du processus intuitif que l'on va effectuer. Parce que vous l'avez compris, la technique de l'accueil va nous amener à intégrer, à combiner le décodage intuitif, la déprimation et la technique de l'accueil. Donc on va vraiment faire en sorte que l'enseignement se synthétise constamment, c'est-à-dire qu'on le combine. Ce ne sont pas des enseignements segmentés dans lesquels on dit voici une leçon, après ça on oublie cette leçon-là, on en fait une autre, ainsi de suite. On cherche vraiment à comprendre que chacune des leçons que vous allez apprendre, chacun des modules qui vont vous être enseignés vont vous permettre d'enrichir votre langage. Donc quand on arrive à l'étape de l'accueil, on a vraiment enrichi notre langage puisqu'on a développé des techniques qui s'ajoutent avec celles de l'accueil et qui permettent de concevoir, de se réunifier avec une région avec laquelle on est dans le désaccord, de pouvoir se réunifier globalement avec nous-mêmes dans notre globalité, donc de finalement s'aimer, tout simplement. On peut également apprendre à le faire avec une personne avec laquelle on désire se rapprocher, c'est-à-dire avec laquelle on est en conflit et qu'on aimerait justement désamorcer la charge émotionnelle que nous vivons avec cette personne-là. Donc la technique de l'accueil pourra être fort efficace pour cela. J'ai observé très fréquemment dans ma clientèle d'étudiants, beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup d'infirmières qui sont venus me voir à un moment donné et beaucoup d'infirmières qui travaillent en psychiatrie. Alors ce n'est pas un hasard, je crois que ces êtres-là sont très, sont dans une situation effectivement où les gens qui sont psychiatrisés sont très demandants et ces infirmières-là donc avaient sans doute un besoin de ressourcement et elles avaient donc suivi mon enseignement et plusieurs d'entre elles, sans se connaître, venaient me dire que cette technique-là avait vraiment aidé les relations qu'elles avaient avec certains de leurs patients parce qu'effectivement ça avait vraiment changé la dynamique. On va voir aussi dans cette technique-là très intéressante quand on est en conflit avec des gens, on va constater que la relation va être plus facile par la suite parce que la personne, on ne va plus être en résonance avec la charge émotionnelle qu'elle peut avoir envers nous et que nous avions envers elle et ça va nous permettre donc de favoriser une relation beaucoup plus constructive et intéressante avec la personne en question. Donc voilà, ça c'est des options. Évidemment, lorsqu'on aborde l'aspect professionnel, c'est une technique importante également dans la pratique professionnelle mais je m'arrête ici puisqu'il s'agit ici de vous présenter la formation personnelle. Le module 3 vous propose de combiner ce que vous venez d'apprendre avec les techniques d'autogrisons. Les techniques d'autogrisons, les grandes techniques d'autogrisons je dirais qui vont favoriser justement les actions de soins. Donc il s'agit ici donc du transfert d'énergie, donc l'utilisation des mains pour se soigner. La chirurgie énergétique, la possibilité d'utiliser nos mains et d'avoir des prolongements de nos mains pour faire des opérations dans des organes et de pouvoir enlever des énergies de toxines, pourrait-on dire, qui sont dans notre corps, des choses de cet ordre-là. Il fait des opérations et la miniaturisation qui va consister à pénétrer à l'intérieur de l'organe pour pouvoir travailler de l'intérieur de l'organe. Alors vous avez vu ici que les trois techniques sont très complémentaires. Le transfert d'énergie qui est carrément une imposition des mains. La chirurgie énergétique qui travaille de l'organe extérieur, de la surface de l'organe, on va pénétrer à l'intérieur de l'organe pour faire un travail à l'intérieur de celui-ci. Ça c'est la chirurgie. Et la miniaturisation, c'est l'organe. Et on va pénétrer à l'intérieur de l'organe pour avoir un point de vue de l'intérieur. Donc vous comprenez qu'on enrichit notre décodage intuitif ici parce que notre regard sur l'organe sur lequel on fait un soin est un regard triple. C'est-à-dire qu'on a un transfert d'énergie, on envoie de l'énergie, on observe comment l'organe réagit à l'énergie qu'on émet. Et on va pouvoir donc effectivement faire du décodage des problémations et soins. Ensuite, la chirurgie va nous permettre de travailler de l'extérieur des parois de l'organe vers l'intérieur. Et on va pouvoir faire un soin également, faire une opération de cette façon-là. Et encore là, pouvoir utiliser le décodage des problémations et des soins pour approfondir le soin. Et ensuite, la miniaturisation qui nous permet de travailler de l'intérieur de l'organe. Et de cet intérieur-là, on va pouvoir aussi utiliser le décodage des problémations et soins pour approfondir le travail d'autogérison que nous effectuons sur la région en question. Dans le cadre de l'enseignement de formation personnelle tel que ce que je vous présente aujourd'hui, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont effectivement exprimé la grande joie qu'ils avaient d'avoir réussi à résoudre des problèmes de santé grâce à ces techniques-là. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose de très utile qui peut vous amener à développer une connaissance de vous-même, mais aussi d'avoir de véritables effets thérapeutiques sur votre corps. Dans le module 4, nous aborderons les chakras. Alors, les chakras, évidemment, c'est un volet important. Il y a sept chakras pour ceux, je pense que tout le monde avait une petite idée de ce que c'est que les chakras. Ce sont des structures énergétiques importantes qui sont associées aux glandes endocrines. Et on apprend donc à travers, dans ce module-là, à effectuer des soins au niveau des chakras. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on va apprendre pour favoriser donc un équilibre plus important dans les chakras. Alors, dans chacun d'eux, également d'évaluer des techniques pour évaluer la qualité d'équilibre énergétique entre les chakras. Ça va être vraiment ça qui va être recherché dans ce module-là. Encore là, on combine décodage intuitif, déprogrammation, les techniques précédentes et évidemment, les techniques sur les chakras. Donc, vous comprendrez ici que vous allez commencer à avoir une palette de techniques assez importantes. Et l'idée de cette palette de techniques-là est fort intéressante. C'est qu'elle vous permet de comprendre justement que quand vous voulez aborder, faire une lecture intuitive sur vous-même, si vous utilisez une technique qui ne fonctionne pas bien, vous allez utiliser une autre technique. Si elle ne fonctionne pas bien, vous allez utiliser une autre technique et ainsi de suite. Donc, quand on a plusieurs techniques comme ça, on a la possibilité de vraiment aborder notre corps d'une façon beaucoup plus riche parce que justement, on est capable de ne pas sombrer dans ce que j'appellerais la routine. La routine, c'est je fais toujours la même chose. En faisant toujours la même chose, on n'est plus surpris, on n'est plus vivant en fin de compte. Quand on a plusieurs techniques, on peut vraiment aborder la problématique sur laquelle on veut faire un soin d'une façon beaucoup plus riche et intéressante. Et c'est ça l'intérêt donc de développer toutes ces habiletés-là, ces techniques-là pour arriver à faire un travail de plus en plus riche et complet sur soi-même. Dans le module 5, vous allez aborder la psycho-énergie des chakras, qui est un volet intéressant puisque c'est à travers mes années de consultation que j'ai eues avec ma clientèle, j'ai constaté que dans les chakras, les gens qui avaient certains déséquilibres du chakra racine, par exemple, avaient une certaine problématique, une certaine problématique, une certaine personnalité également, selon qu'ils étaient dans une activité très intense dans le chakra racine ou une activité très peu intense. Il y avait donc des constituants de leur personnalité qui se développaient et j'ai donc constaté qu'il y avait 49 dynamiques principales que l'on retrouvait chez l'être humain. Et c'est ça qui va être question dans ce module-là, qui va vous aider justement à comprendre ce qu'est la psycho-énergie des chakras, c'est-à-dire de quelle façon que je peux observer les chakras, mais d'un point de vue plus psychologique. Alors, on va aborder ce que j'appelle la multi-conscience-thérapie. La multi-conscience-thérapie, c'est de constater que dans mon champ énergétique, je suis habité par plusieurs personnages. Ces personnages, ce sont des constituants psychiques que j'ai construites à mon issue. Et ces constituants psychiques-là que j'ai construites à mon issue sont reliées à des expériences de ma vie. Par exemple, dans mon chakra racine, je pourrais être quelqu'un qui serait déraciné. Déraciné parce qu'étant jeune, j'ai revécu un traumatisme qui m'aurait amené à comprendre qu'il ne fallait surtout pas que je sois connecté avec la réalité, avec la dimension terrestre. Donc, en étant déraciné, bien évidemment, j'ai développé une sous-personnalité, un comportement de déraciné. Je ne suis pas seulement déraciné, je ne suis pas seulement un être déraciné, je suis quelqu'un d'autre que cela et dans d'autres circonstances, je ne suis pas déraciné. Par contre, j'ai un comportement par moment qui va se manifester sous cette forme-là. Donc, le travail de la psychologie des chakras va consister justement à identifier ces comportements-là, ces sous-personnalités qui sont à l'intérieur de moi-même et d'apprendre à faire un travail sur eux en tenant compte, évidemment, que je peux faire un travail sur la mémoire de cette sous-personnalité-là qui se présente à moi comme si c'était moi, mais dans une perception imaginaire et qui possède sept chakras. Donc, vous voyez peut-être venir. Ça veut donc dire qu'on peut travailler sur cette sous-personnalité-là et faire un soin de ces sept chakras. Alors, vous comprenez que je peux faire un travail sur moi, sur mes sept chakras, mais je peux faire un travail sur les sous-personnalités qui sont en moi, sur les sept chakras. Et l'intérêt de cela, c'est évidemment d'augmenter ma connaissance de moi-même et de favoriser évidemment un soin de plus en plus riche qui va favoriser la réunification de mon être. La réunification de mon être, qu'est-ce que c'est? C'est le sentiment d'être en état d'unité avec moi, de n'être jamais en contradiction ou en désunion avec mon être. C'est ça qu'on cherche tous à faire en tant qu'être humain et c'est ça que je vous propose justement de découvrir à travers ce module sur la psycho-énergétique donc des chakras. Le module 6, c'est un module sur l'auto-coaching intuitif dans lequel vous allez apprendre à poser les bonnes questions pour vous accompagner dans une démarche intuitive. Alors, souvent dans une démarche intuitive, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On va faire un travail intuitif justement. On va mettre de la lumière, on va faire tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais ici, on va chercher à développer un protocole intuitif pour être à mesure de pouvoir arriver avec une certaine structure, un certain protocole de questions qui va nous permettre justement d'établir une relation intuitive qui va être encore plus riche, encore plus intéressante et dans lequel je vais pouvoir m'accompagner tout au long de ma vie puisque la difficulté quand on fait un travail sur soi, c'est d'être capable de s'accompagner, c'est-à-dire de ne pas s'oublier, de ne pas se négliger, d'être attentif à chaque jour, en fin de compte, à nous-mêmes. Et c'est ça un petit peu qu'on va découvrir dans ce module sur l'auto coaching intuitif. Dans le module 7, vous allez maintenant découvrir tout le monde psychique. Alors, on a déjà parlé de déprogrammation de la mémoire, on a déjà parlé de psycho énergétique et chakra. Dans ce module-là, on va approfondir cette notion-là justement du monde psychique. On va comprendre que nous sommes en mesure de voyager dans un univers mémoriel. L'univers mémoriel, qu'est-ce que c'est? C'est un espace intemporel qui n'est pas relié à la dimension terrestre. Et on aborde vraiment la notion de physique quantique, on parle de cela. Et cet univers mémoriel fait que moi, en tant qu'être humain, je peux voyager. Je peux voyager dans mon corps, je peux voyager dans la mémoire de ma vie personnelle, je peux voyager dans mes ancêtres, voir, aller visiter mes ancêtres, je peux voyager pour me mettre en relation avec des mémoires d'autres vies, je peux voyager pour accéder à mon futur, je peux voyager, voyager et voyager. Je peux aller voyager dans le monde de la mort pour me mettre en relation avec des personnes décédées avec lesquelles je voudrais établir une relation, etc. Vous comprenez qu'il y a énormément de possibilités dans l'univers mémoriel. Et c'est là qu'on va découvrir dans ce module 7-là justement comment on peut découvrir cette habileté que nous avons de voyager dans cet univers-là. Et nous allons finalement donc découvrir comment je peux aller dans mon passé, comment je peux aller dans mon futur, comment je peux aller dans des mémoires d'autres vies, comment je peux aller voir des ancêtres. Alors voyez, on va vraiment faire un voyage dans l'univers mémoriel afin justement de faire un travail de réunification. Puisque ce voyage dans l'univers mémoriel est un voyage qui va me permettre justement de me réunifier à tout ce que j'ai perdu. Toutes les énergies que je perds à résonner avec des charges émotionnelles qui ne m'appartiennent pas. Par exemple, si je résonne avec des mémoires d'autres vies, c'est sympathique de résonner avec des mémoires d'autres vies, mais ces résonances-là me font perdre de l'énergie vitale. Donc tout le travail va consister justement à se réunifier à mon être par le décodage intuitif qui va me permettre de comprendre la raison d'être de ces résonances, par la déprimation de me libérer de la mémoire. C'est-à-dire que ces mémoires-là sont souvent pigées. C'est-à-dire que moi en tant qu'être humain, j'ai vécu des traumatismes dans mon enfance qui vont faire que je vais me dissocier de certaines énergies psychiques qui sont en moi. Et ces énergies psychiques dont je me suis dissocié vont ensuite évidemment pouvoir résonner avec des événements, des situations provenant d'autres époques, par exemple d'autres vies, etc. Et vont faire que effectivement tout ça va devenir un agglomérat des formes d'énergie qui vont faire que je vais devenir de moins en moins capable de me mettre en relation avec qui je suis véritablement. Donc tout le travail qu'on va faire dans l'univers mémoriel, c'est de faire du nettoyage pour déprogrammer, libérer la mémoire, pour se rapprocher d'une essence fondamentale de mon être. Et c'est là qu'on va aborder le module 8. Le module 8 touche la dimension transpersonnelle, spirituelle, où on aborde évidemment cette capacité de s'aligner à notre soi supérieur, à notre âme. Cet alignement-là, ça nous permet justement d'évaluer est-ce que je suis capable d'avoir un bon échange entre mon soi supérieur et mon être et moi-même. Alors c'est ça qu'on va chercher à faire. On va chercher évidemment à collaborer avec des guides spirituels. Cette collaboration avec les guides spirituels va me permettre de faire des voyages dans lesquels je vais pouvoir effectivement me mettre en relation avec des personnes décédées si je le souhaitais. On va pouvoir aborder des sphères plus subtiles, pourrait-on dire, où on va pouvoir être avec des guides qui vont pouvoir nous conseiller, qui vont pouvoir nous faire voyager dans des univers, les univers de la mort, par exemple, pour utiliser un terme. On va pouvoir voyager dans le monde de la mémoire. Les guides vont pouvoir nous assister, nous guider pour nous amener, effectivement, nous libérer le plus possible de la mémoire pour accéder de plus en plus vers la sagesse pure que j'appelle, c'est-à-dire la sagesse de lumière. Cette sagesse de lumière, lorsqu'on y accède, on est en relation avec notre âme. On n'est plus dans un processus de désunion, de dissociation avec notre être. On est dans un processus de réunification avec notre être. Et c'est ça, en fin de compte, que la formation personnelle va vous proposer à travers ce module 8-là de pouvoir accéder à cela. Dans le module 9, vous découvrez le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la parole qui soigne et qui guérit. Alors, cette technique-là, elle est très intéressante, c'est-à-dire que vous apprenez à demander à votre corps de vous montrer le chemin de la guérison. Alors, vous avez peut-être un problème de santé, par exemple, et vous allez demander à votre corps de vous montrer le chemin de la guérison. Et la beauté de cela, c'est que le corps va se mettre en animation. Il va vous dévoiler, justement, des mouvements d'énergie, que vous allez apprendre à amplifier par les mots que vous allez simplement décrire. Et ces mots-là vont vous amener à constater que votre corps va vous inviter à relaxer, à relâcher, à se détendre, par exemple, et va vous mettre en relation avec des mouvements de vie, d'énergie que vous allez suivre, que vous allez assister en mots et en paroles. Et que tout doucement, vous allez faire un auto-soin de votre être de cette façon-là, vous permettant, justement, de favoriser la transformation. Parce que ce genre d'exercice-là que je viens de vous proposer, souvent, l'enregistre, ce qui nous permet de nous réécouter par la suite, comme si on se mettait un peu dans une position de trance et qu'on allait recevoir une somme d'informations qui allaient nous guider pour finalement atteindre un mieux-être et un équilibre de plus en plus important en soi. Donc voilà, c'est un peu le programme des neuf modules d'enseignement de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison. À chaque mois, vous avez donc un module nouveau qui va être présenté à vous. Et à chaque mois, vous avez un webinaire, donc un genre de petite conférence où je prends le temps de faire une synthèse du module en question, mais surtout, évidemment, de répondre à toutes les questions que vous avez, surtout sur la pratique, évidemment, puisque l'intérêt ici, c'est que vous puissiez pratiquer le plus souvent possible pour que vous puissiez vraiment développer votre habileté. Et moi, de mon côté, bien évidemment, je vous assure que je vais être là pour vous pour répondre à toutes les questions concernant la pratique de la méthode qui va vous être enseignée dans ces neuf modules-là. Vous avez également des mini-consultations qui vous sont proposées tout au long de la formation personnelle. Alors, il y avait huit mini-consultations qui avaient été proposées au départ et j'en ai ajouté quatre autres. Donc finalement, ça vous donne l'occasion d'avoir une mini-consultation de 30 minutes avec moi pendant les 12 mois de formation. Donc, vous allez vous dire, OK, 12 mois de formation, pourtant il y a neuf modules. C'est que j'offre avec cette formation-là deux autres modules d'enseignement qui s'avèrent être fort intéressants et complémentaires par rapport à la formation personnelle en décodage intuitif et autogréison. Le premier module qui est un enseignement que moi, je trouvais qui manquait, c'est davantage orienté sur les techniques spirituelles favorisant la réalisation du soi. Alors, c'est Josée Sylvestre, qui est une personne qui a une formation en Kriya Yoga, mais qui a également une formation très solide en coaching personnel, professionnel, spirituel, qui va vous enseigner justement comment on peut intégrer l'intuition dans les pratiques spirituelles telles que le yoga, telles que la respiration yogique et également la méditation. Alors, j'ai demandé à Josée de proposer un enseignement qui vous inviterait à découvrir sept formes de méditation. Donc, des méditations qui seraient vraiment adaptées à ce que vous êtes, parce que les sept méditations sont vraiment en relation avec les sept chakras. Donc, il y a sept types de méditations, je dirais, que vous allez apprendre à découvrir grâce à l'enseignement que Josée va vous proposer. Il y a également des respirations que vous allez apprendre à utiliser, qui vont favoriser la couriance cardiaque, mais qui vont aussi vous amener à comprendre de quelle façon que la respiration peut être un support pour vous amener à amener de l'énergie dans une région de votre corps, donc de favoriser encore une fois tout le travail de toute guérison et de conscientisation de votre être. Et voilà. Et ensuite, vous avez également donc le yoga, le yoga intuitif, dans lequel il y aura également des mouvements. Ça ne sera pas un yoga strictement de yoga classique, mais on combinera ça avec des mouvements, un mouvement libérateur, pourrait-on dire, dans lequel vous allez découvrir de quelle façon que dans le mouvement, on peut aussi se rendre réceptif au niveau intuitif à ce qui se passe en soi, puis que les mouvements peuvent devenir des éléments d'auto-guérison, encore une fois, et de bien-être, comme si on allait découvrir que notre corps avait envie de se révéler dans le mouvement et que dans cette révélation-là, bien évidemment, on allait devenir de plus en plus fluide, de plus en plus équilibré, de plus en plus harmonieux, et que dans cette harmonie-là, bien inévitablement, les informations intuitives vont se manifester de plus en plus facilement et de plus en plus aisément. Le dernier module, c'est pleine conscience intuitive, transformation et éveil. C'est un module qui termine la formation, c'est un module que j'ai voulu comme cela parce que je me suis dit, c'est un module qui va vous permettre donc de vraiment mettre en évidence qu'est-ce que c'est que la pleine conscience intuitive. C'est-à-dire que tout au long de la formation, vous avez développé un développement intuitif, une capacité à vous déprogrammer, à vous soigner. Dans la pleine conscience intuitive, ce que je veux faire, c'est vraiment intégrer ce savoir-là, vous ramener à l'idée de vous dire, bien voilà, je suis maintenant quelqu'un qui a la pleine conscience intuitive. Ça veut dire quoi la pleine conscience intuitive? L'enseignement va vous le proposer justement, on va vous faire découvrir les lois de l'universel de la vie, on va vous faire comprendre justement que la vie est un messager en fait et ce messager-là a des choses à nous enseigner et que la pleine conscience intuitive implique qu'on soit capable d'ouvrir les yeux, d'écouter avec nos oreilles et de ressentir avec notre corps pour prendre conscience justement que la vie est là pour nous guider, pour nous orienter et que les événements de la vie, c'est pas des malencontreuses situations, c'est pas des hasards, c'est des situations qui sont là pour nous orienter, nous guider et nous aider à cheminer dans notre vie. Donc la pleine conscience intuitive va vous proposer tout un enseignement afin de vous amener justement à développer cet éveil et cette capacité à vous transformer en étant capable justement de vous ajuster à ce que la vie va vous proposer. C'est l'enseignement qui va conclure donc la formation personnelle en décodage intuitif et autogrisons. Dans ces deux enseignements-là, évidemment, vous aurez également des webinaires qui vont vous donner l'opportunité de vraiment être encadré du début de la formation jusqu'à la fin. Alors c'est ça un peu que je voulais vous proposer comme formation personnelle en décodage intuitif et autogrisons. Voici donc la proposition pour la formation personnelle en décodage intuitif et autogrisons. Donc je vais faire simplement une rétrospective de ce que je vous propose dans cette formation. Donc vous avez un week-end d'introduction en personne qui se fait sous la forme de deux jours, qui vous présente les techniques de base permettant le développement du décodage intuitif, de la déprogrammation et des soins. C'est un week-end qui vous présente la méthode pour pratiquer sur vous-même et qui vous initie la pratique vers un partenaire pour vous faire découvrir cela. Donc ça peut être vraiment un week-end fort intéressant. Vous avez l'opportunité de suivre ce week-end-là sur la forme web également. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez proposé comme étant le début de la formation. Après ça, vous avez une série de modules d'enseignement qui va vous être présenté une fois par mois, qui va donc vous faire découvrir tout ce que je vous ai présenté précédemment. Et à chaque mois, vous avez donc un webinaire qui a pour objectif de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur votre pratique. Et évidemment, vous avez une mini-consultation qui va vous permettre justement d'avoir le sentiment d'être vraiment encadré tout au long du programme de formation afin que vous puissiez véritablement avoir un suivi thérapeutique tout en ayant un suivi pédagogique. Alors c'est vraiment quelque chose d'essai exceptionnel et je pense que ça peut vraiment être intéressant. Par la suite, vous avez les deux modules, donc pleine conscience, pleine conscience intuitive, transformation et éveil et technique spirituelle favorisant la réalisation du soi, qui sont deux enseignements que vous allez pouvoir suivre. Encore là, ça va se faire à l'intérieur de trois mois à peu près que ces deux enseignements-là vont pouvoir se suivre. Vous allez avoir des webinaires mensuels et encore là, une mini-consultation disponible pour pouvoir aller plus loin dans votre pratique personnelle. Alors, vous voyez que ça, c'est l'ensemble de la formation que je vais vous présenter. C'est une formation qui a une valeur d'à peu près de 2000 euros, 2000 dollars et il y a une promotion qui est là où on vous fait tout ça pour 995 euros ou dollars. Alors, évidemment, ça c'est dans un contexte où vous payez à un prix unique, c'est-à-dire que vous faites un paiement de 995 euros ou dollars, c'est le paiement, c'est ce qu'on peut faire comme prix à ce moment-là. Mais vous avez l'opportunité de pouvoir faire le paiement plus en modalité de paiement, c'est-à-dire de façon étalée. Alors, vous avez la possibilité de faire un paiement en trois. Alors, en trois paiements, c'est 360 euros ou dollars. Ça vous revient à 1080 euros ou dollars en total. Donc, ça vous revient un peu plus cher, mais vous avez la possibilité de faire un paiement étalé qui est plus facile à gérer peut-être que de faire un gros paiement dès le départ. Vous avez également un six paiement et là, ça vous revient à 200 euros ou dollars par mois à six reprises. Ça vous revient donc à 1200 euros ou 1200 dollars. Ça reste quand même intéressant puisque l'étalement des paiements est quand même assez abordable quand on pense que vous avez un enseignement web, vous avez un webinaire, vous avez une mini-consultation. Donc, vous avez quand même un enseignement de qualité tout au long de votre mois qui vous permet d'acquérir des connaissances pédagogiques, mais également connaissances sur vous-même et un accompagnement thérapeutique véritablement. Donc, c'est fort intéressant. Et vous avez les modalités de 12 paiements. Et à 12 paiements, c'est 112 euros, 112 dollars et 50 ou 112 euros et 50. Ça vous revient donc à 1350 euros au dollar à ce moment-là. Donc, ça revient un peu plus cher, mais en même temps, vous avez l'opportunité d'avoir des frais mensuels qui ne sont vraiment pas chers. À 112 euros et à 112 euros et 50, on se rapproche vraiment d'un budget de consultation. Une fois par mois, on va voir son thérapeute. Ça va nous revenir à peu près à cela. Et là, vous avez quand même quelque chose de beaucoup plus substantiel. Vous avez un enseignement qui va vous rester. Vous avez en plus un suivi thérapeutique, puisque vous avez une demi-heure, un 30 minutes avec moi à chaque mois. Donc, vous avez vraiment un suivi thérapeutique en plus qui va vous être proposé. Donc, il y a quelque chose de très riche dans le programme de formation qui vous est proposé. Alors, voilà. Donc, en plus de cela, vous avez également 30 jours que vous pouvez être remboursé. Donc, il n'y a aucun risque de votre part. Vous pouvez vous inscrire à la formation et vous avez ensuite 30 jours pour déterminer, effectivement, si cette formation-là est pour vous ou pas. Donc, ces 30 jours-là, finalement, vous vous amènent à pouvoir être remboursé, en fin de compte, dans la totalité. Si vous n'êtes pas content ou vous n'êtes pas satisfait ou ça ne vous convient pas, tout simplement, le programme de la formation, on ne s'obstine pas avec vous. C'est votre droit. C'est une offre. C'est la proposition qu'on a fait et on croit au notre produit. Donc, on peut se permettre, justement, de vous proposer une telle proposition. Par exemple, il y a donc une date limite d'inscription qui est le 22 octobre pour cette formation-là. C'est certain qu'il y a également aussi un certain nombre limite de personnes qui peuvent s'inscrire à la formation. Donc, évidemment, c'est certain qu'au moment donné, on ne va pas pouvoir supporter, justement, une quantité de personnes trop élevées. Sachez simplement que, par exemple, que s'il y a beaucoup trop de monde, à un moment donné, on va dire, bon, bien là, on ne peut pas gérer ça. On va devoir, donc, limiter un certain nombre de personnes. Donc, évidemment, il y a donc une limite qui va être sans doute identifiée et qui va, donc, vous amener, effectivement, à risquer, peut-être, de vous retrouver dans une position où vous pourriez avoir envie de vous inscrire à la formation, puis qu'il n'y aurait plus de place, par exemple. Alors, je tiens à vous inviter, donc, à vous inscrire le plus tôt. Vous inscrire le plus tôt, ça peut être simplement de vous dire, bien, voilà, j'ai envie de m'inscrire, j'ai envie de simplement, donc, me retenir une place. Et donc, de faire un premier paiement, par exemple, sous les modalités de paiement que je vous ai fait. Alors, ce serait une façon pour vous de vous assurer que vous allez avoir une place de choix, puisqu'évidemment, on va pouvoir, on est humain et on peut accumuler, accueillir un certain nombre de personnes. On ne peut pas accueillir la... On doit accepter, effectivement, qu'on ne pourra pas, je ne pourrais pas donner des mini-consultations, par exemple, au monde en si. Il va falloir que je me limite aussi, bien évidemment. Donc, vous comprenez que c'est une proposition, c'est une offre qui est très généreuse, je pense. Et qui a pour objectif, donc, de vous inviter à avoir un genre d'ensemble de techniques et de possibilités, justement, d'acquérir des connaissances et de bénéficier d'un encadrement vraiment pédagogique et thérapeutique formidable pour vous amener à vous épanouir le plus possible. Donc, voilà. Alors, je vous laisse le soin de réfléchir. Sachez, évidemment, donc, que vous avez la possibilité, donc, de vous inscrire juste en dessous. Vous avez une présentation de la formation et vous avez un endroit où vous pouvez simplement cliquer dessus pour vous inscrire à la formation. Donc, n'hésitez pas. Et si il y a des questions, des interrogations, des questionnements, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fera toujours plaisir de pouvoir vous répondre de la façon que vous souhaitez communiquer avec moi, que ce soit par l'Internet, par les mails, par les téléphones, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Je serai toujours très heureux de pouvoir communiquer avec vous. Donc, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. En espérant, effectivement, que nous aurons l'occasion de pouvoir faire cette aventure ensemble. Au revoir. Au revoir.